Merci, la parole est à monsieur Georges Fenech. Oui, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre politique pénale, ou pseudo-pénale, inquiète les Français. Les chiffres publiés par l'administration pénitentiaire sont éloquents. Le nombre des personnes incarcérées est au plus bas, alors que la délinquance est en pleine explosion. Et cette situation s'aggravera davantage lorsque vous aurez fait adopter la contrainte pénale la dernière trouvaille pour impressionner les délinquants les plus endurcis. En effet, il sera désormais possible de purger une peine de 5 ans au moins hors les murs. D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir soumis ce projet dès maintenant à notre Parlement ? En fait, cela fait partie des nombreux textes que nous découvrirons après les municipales, comme par hasard. Et pendant que vous mettez à bas méthodiquement et consciencieusement la politique pénale que nous avions mis en place et qui avait porté ses fruits, eh bien, eh oui, eh oui, eh bien, les détenus font la fête. En effet, il y a quelques jours, les détenus de la prison Montmédie se filmaient encagoulés avec des téléphones portables, entrés illégalement dans l'enceinte carcérale. Je viens de visionner ces vidéos, je suis littéralement atterré. On peut y voir des détenus dansant dans les couloirs en toute impunité ou encore l'un d'entre eux équipé d'une veste subtilisée à un surveillant et fumant un joint. Mais il est vrai que plusieurs membres de votre gouvernement sont favorables aux salles de shoot. De telles dérives, M. le Premier ministre, sont inacceptables. Je rappelle que cela fait suite à deux évasions lors d'un transfert versé que d'un il y a un mois, là où précisément Redouane Faïd était parvenu à se faire la belle. M. le Premier ministre, ma question est simple. Allez-vous enfin mettre en œuvre une politique pénale ferme, réaliste et attendue par les Français ? Oh, oh!